Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc comme vous avez pu le voir dans le cheat, ça va être un push sur le top 200 Donc aujourd'hui je vais jouer avec ce deck logbait Donc deck logbait nouvelle meta Franchement c'est juste une tuerie De toute façon vous allez pouvoir voir ça Aujourd'hui j'ai joué ça en live pour ceux qui ont pu me suivre sur Twitch La vidéo sort le lendemain Donc ce deck logbait Donc un deck logbait assez basique Sauf qu'on peut mettre de la pression avec le prince Et qu'on a une très bonne défense avec les rascals Enfin les fripons, le phantom, le gang et les sorts aussi Et une bonne pression avec le fuir gobelin également Donc tout simplement je vais partir sur des games en ladder Et après je vous ferai un petit opening des coffres à la fin de la vidéo Allez c'est parti Ok on tombe directement en game contre Eldayan Donc on va lui dire bonne chance Il a un peu plus de trophée que moi, on va voir ce que ça donne Comment je vais pouvoir commencer cette game J'ai le phantom, j'ai les fripons Ok il met une pompe Je vais mettre des fripons pour essayer de lui mettre la pression Et j'ai poison tout ça J'attends de voir s'il met des troupes en défense ou pas Ok je vais mettre un poison ici Parfait j'arrive à toucher deux bats Deux chauves souris Ok je mets beaucoup de dégâts Je mets vraiment beaucoup beaucoup de dégâts sur la tour Hop ici je vais mettre juste un prince Il va mettre une orde de gargouille Je vais mettre une princesse pour aller tuer cette orde de gargouille Ça ressemble à du géant en trois mousquetaires Ok la princesse qui aura fait un très très bon travail Donc actuellement dans sa main Vu qu'il a utilisé les chauves souris et l'or de gargouille Il a seulement Il a seulement le gang de gobelins Donc je vais essayer de le pre-shot Maintenant Ah dommage Il a mis le gang sur l'autre côté C'est bien joué Il s'attendait à ce que je le pre-shot Du coup il a un peu décalé vers le milieu Ok donc là je vais lui mettre la pression avec un phantom Et je vais l'attaquer avec fût Pour aller tuer la pompe Plus gang Ok J'arrive à gratter un peu la pompe Un tout petit peu Mais mon phantom va prendre la tour C'est pas si mal Ok je vais juste mettre mes fripons ici Pour défendre tout ça Parfait Bah parfait Ça fait un très bon table défensif les fripons Par contre il a un petit avantage dans l'exion Il va falloir que je fasse attention Parce que les push avec géant 3 mousquetaires Plus bélier Plus encore L'art de gargouiller Chauve-souris etc Ça peut être très très dangereux Ok je vais pas mettre ma bûche Je vais juste mettre un poison tranquillement Vu que je suis un peu en retard en exer J'essaie de garder un maximum d'exer Pour défendre D'accord Donc il part avec un géant fond de map Je vais mettre Je pense une princesse pour cycler Je vais garder mon gosse pour les mousquetaires sûrement Je vais mettre mon prince ici Je vais mettre mon fantôme ici Pour mettre la pression Ok Je vais mettre mon gang ici aussi Je vais mettre mes fripons Pour aller tuer tout ça Mon fantôme qui revient pour défendre C'est parfait Je vais mettre mon poison ici Pour aller gérer la horde Et la mousquetaire qui est encore en vie Je vais mettre une bûche aussi Pour pas prendre trop de dégâts Peut être que la bûche était un peu trop Mais Je pense que j'aurais pris vraiment beaucoup beaucoup de dégâts Ça aurait été compliqué de défendre derrière Ok Il reste 30 secondes à tenir 30 secondes à tenir C'est largement faisable Ça va être compliqué Mais c'est largement faisable J'ai les fripons qui sont prêts Je vais défendre avec des fripons ici Ok Je vais mettre un fantôme royal ici Ok Je vais mettre mon gang de gobelins Pour aller défendre cette mousquetaire Je vais mettre une bûche aussi Pour pas perdre la tour Et c'est une première victoire Franchement super bonne victoire Contre un deck J'ai un 3 mousquetaire Qui est assez compliqué Enfin c'est vraiment compliqué Je vais contre ce deck Je tombe souvent dessus Donc plus 33 trophées Et je passe 117ème mondial directement Donc si je gagne la prochaine game Je serai top 100 Allez c'est reparti directement au game Allez c'est reparti Donc je suis contre Nova Ayaka qui a un peu moins de trophées que moi 5761 trophées Faut que je fasse attention De pas perdre cette game Donc je vais partir Avec sûrement un fuit à gobelins Pour voir ce qu'il joue Ok je vais mettre un fuit à gobelins Il part avec une méga gargouille Est-ce qu'il a la bûche ? Ok il a un zap Donc c'est sûrement un deck géant prince Je pense Vu qu'il a une méga gargouille Peut-être que je me trompe C'est peut-être un molos aussi Ça peut être pas mal de Pas mal de decks différents Ok ça a l'air un peu dénervé mon deck Ok Je vais juste mettre un petit poison Pour aller gérer ça Ça ressemble effectivement à un géant prince Je vais mettre mon fantôme Pour aller chouer son fantôme Ok Ok c'est bien un géant prince Actuellement il a utilisé Il a utilisé Je pense qu'il a utilisé toutes ses défenses Il pourra pas me contrer ça Sauf s'il a une bûche dans son deck J'espère vraiment pas qu'il ait une bûche Ok parfait Je prends la tour Très très bon push Par contre la défense va être très compliquée aussi Je vais mettre une bûche ici Ah le mineur qui risque de m'embêter fortement Faut que j'arrive à cycler sur mon fantôme Ok je vais mettre mon fantôme Est-ce que je vais réussir à sauver ma tour ? Non malheureusement non Ok ok c'est pas très grave Je peux encore gagner la partie J'ai un petit avantage en PV Par contre j'ai un désavantage en exir je pense Il a pas de zap Donc ça c'est un bon point pour moi Par contre il a un fantôme pour splash mes troupes Pourquoi il part vers le 3 couronne ? Je sais pas trop C'est peut-être un bon choix Mais je sais pas trop Peut-être pour protéger sa tour en même temps Ok je vais sûrement mettre le gang pour tanker pour mon prince Je vais préparer mon poison pour Non c'est bon il n'y en a pas besoin Ok je vais mettre ma princess dans le fond Hop je vais mettre mes fripons pour défendre Et je vais mettre une bûche Pour ralentir tout ça Pour pas prendre trop de dégâts Oh par contre il faut que je mette mon fantôme pour le prince Oh non le prince qui a connecté Le prince qui a connecté Aïe 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 ça fait énormément de dégâts Ah c'est pas bon ça Ok je vais remettre un prince pour agresser Oh j'ai perdu vraiment énormément de points de vie Je vais peut-être tenter un push au milieu Ouais je vais tenter directement un push au milieu Avec les fripons Je vais rajouter là le gang de gobelins Ok ok Hop je vais mettre une princesse pour aller gérer ça Oh j'ai pris la tour Il va falloir faire une défense parfaite maintenant Ok je vais mettre mon prince ici Pour aller gérer ça je vais mettre une bûche Ah malheureusement ça a connecté Euh ok je vais mettre un fantôme ici Aïe aïe faut pas que je perde la tour Faut pas que je perde la tour Ça va être tendu Ça va être vraiment tendu 172 et Oh Oh la chance que j'ai eu Oh la la 172 PV sur ma tour Oh la la Oh cette game Cette game est incroyable Plus 23 trophées Du coup je suis à 5858 trophées Et je suis 91ème mondial Et actuellement Dans le top français Je suis 6ème français Allez on relance directement Ok on tombe contre Rollaporone Qui a pas mal de trophées Quasiment autant que moi On va lui dire bonne chance Rollaporone qui a un très 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 bon joueur japonais Qui est actuellement chez Ponos Si je dis pas de bêtises Les champions asiatiques Enfin les champions japonais D'accord donc il part avec boule de feu et esprit de glace Qu'est ce que ça peut bien être comme deck Ok je vais mettre Un petit feu ici Ok il met un Ah d'accord je joue contre un cochon 2.6 Donc un matchup qui est vraiment Hyper compliqué Je vais essayer de mettre les fripons Est ce que je vais avoir le temps Parfait Vu qu'il a utilisé sa boule de feu Je vais mettre ma bûche Pour aller gérer ça Oh il a mis ça Je pensais qu'il allait mettre Les squelettes Aïe 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 Je suis mal parti dans cette partie J'ai mis J'ai mis vraiment beaucoup d'élixir Je vais juste mettre un phantom Pour aller gérer la mousquetaire Ok J'ai mon gang qui est prêt Pour son cochon Je pense que je vais juste mettre un fût Ok hop J'ai mon prince qui est prêt Maintenant pour le cochon Parfait ça connecte Il va sûrement tenter un pre-shot maintenant En pensant que je n'ai pas mon prince Dans mon cycle Ok Non il a pas tenté de pre-shot C'est bien joué Je vais mettre une princesse Pour aller gratter de l'autre côté Il va devoir la tuer avec un canon Ou une mousquetaire Ok Très très bon Ice Golem Pour aller tuer mon prince Avec la mousquetaire Parfait J'ai pas besoin de la défendre Elle a pris un coup Je vais juste mettre une bûche en fait Pour cycler En même temps je mets des dégâts Ok Je vais mettre un phantom Je vais mettre un fût Ah je pensais qu'il allait loupé sa bûche C'est dommage Du coup pour défendre son prochain cochon Je peux mettre mon gang de gobelins Normalement Mon gosse qui va mettre un coup sur la tour C'est parfait C'est ce que je voulais Je vais remettre Oh non Je voulais mettre un prince Je voulais mettre une princesse J'ai mis un prince C'est dommage C'est vraiment dommage Ok Très bonne bûche Je vais remettre une princesse ici Je vais mettre des fripons ici Je vais prendre deux coups de cochon Malheureusement Ok Hop Je vais mettre un fût à gobelins Comment je vais faire pour aller gagner Je sais pas vraiment comment je peux gagner celle là Je vais mettre un phantom dans le fond J'ai mon prince qui est prêt Je vais essayer de prendre zéro de dégâts Avec ses cochons Ok je vais mettre mon prince Je vais mettre une princesse fond de map Ok Je vais rajouter des fripons Je vais mettre un fût sur sa tour Ok Faut que je fasse attention à son prochain cochon Ok Faut vraiment que je fasse attention Je vais mettre un poison ici Pour aller tuer la mousquetaire Ok Je vais mettre une princesse Là je passe vraiment en mode full défense Ok Je vais mettre un prince Je vais mettre une bûche avant que le cochon tape Parfait Ok Hop Mon fût Le fût qui met un coup C'est très bien Hop Je vais mettre une autre princesse J'ai mon prince qui est prêt Je vais mettre les fripons ici pour défendre Il va sûrement mettre un cochon Mon prince est prêt Ok Je vais mettre mon prince de ce côté Je vais remettre de la pression Avec un fût derrière la tour Pour pas que la bûche puisse toucher Toutes mes troupes derrière Le prince qui va connecter Le prince qui connecte On met vraiment énormément de dégâts Et c'est la win Contre un cochon 2.6 Incroyable Vraiment les games que je suis en train de faire là C'est incroyable Ça fait super plaisir Donc je suis actuellement 69ème mondial 69ème mondial Et je suis 3ème français Ok parfait Allez on va faire une petite dernière Ok on est contre Goku Black 5841 trophées De Brésilisport On va lui dire Bonne chance On va voir ce qu'il joue Je vais mettre un petit fût De ce côté Ah j'ai mal joué Aïe 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 J'ai mal joué J'aurais dû attendre de voir ce qu'il fait Et j'aurais pu lui mettre une grosse pression Là du coup ça pompe Elle va faire beaucoup de value J'ai pas la poison Je vais juste marcher avec un fantôme derrière Ça sert à rien C'est trop tard pour poison Ok il joue un géant Donc je vais mettre des fripons Pour défendre ce géant Faut que je fasse attention à ses 3 mousquetaires aussi Il va peut-être attaquer de l'autre côté Faut que je fasse attention Ok il va attaquer de l'autre côté C'est très clair Hop Princesse et prince J'ai pris pas mal de dégâts Mais je m'en sors bien Avec les rascals en défense Ils sont juste incroyables Hop je vais essayer de pre-shot Un gank Non dommage 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 Que le pre-shot soit pas passé Si le pre-shot était passé à ce moment là Ça aurait été juste parfait Ok je reste pas mal dans la game Je reste pas mal du tout Avec un peu de chance Non le battle ram Oh le battle ram qui a pas connecté Par contre le barbare qui me fait énormément de dégâts sur la tour Aïe 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 Ma tour qui va quasiment tomber Non 845 PV Ah ça va être très très compliqué cette fun game Ça va être très 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 compliqué Donc là il va sûrement mettre une ordre de gargouille Ok je vais défendre avec mes fripons Très simplement Ok les fripons qui font vraiment le taf J'ai mon prince qui est prêt Ok je vais mettre mon prince Juste pour mettre la pression Ok une petite bûche Malheureusement j'ai loupé un gobelin Il est obligé de racheter un géant Je vais rajouter un gang de gobelins Pour aller tuer ça Je veux vraiment pas le laisser passer Je vais mettre un fantôme ici Ok ça connecte Mais c'est pas très très grave Il va sûrement partir avec ses trois mousquetaires Donc je vais mettre une princesse dans le fond Pour temporiser Ok il paraît que ses trois mousquetaires Comme prévu Je vais mettre un poison de ce côté Pour aller tuer les trois mousquetaires Malheureusement elles vont pas mourir Ok je vais mettre un prince de ce côté Ok les trois mousquetaires qui meurent Ça c'est parfait Ok mes fripons sont prêts Pour tanker pour mon prince Je vais cycler une deuxième princesse Hop une autre princesse Là je vais mettre un fût Enfin un fût Un fantôme royal Ok la princesse qui va gérer ça derrière Hop La mousquetaire qui va mettre un coup Non 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 T'as pas t'as pas Parfait 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 Faut que je fasse attention à trois mousquetaires Encore une fois Je vais mettre des fripons dans le fond Pour temporiser Je vais mettre un poison ici Pour aller tuer ces deux mousquetaires Cette game est tellement tendue C'est juste incroyable La pression que j'ai sur cette game Ok hop Je vais mettre une princesse Pour aller tuer les troupes derrière Hop Un petit gang de gobelins Une bûche Avant que ça connecte Merci Ah Non 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 Je vais perdre Je vais perdre Je vais perdre la tour Non j'ai perdu la tour Ah c'était tellement tendu Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Ah du coup Je finis 98ème mondial Je serais monté 69ème mondial Dans la vidéo Si j'avais gagné cette game Je vais juste vous dire Combien j'aurais été Si j'avais gagné cette game Il faut que je me rajoute 60 trophées Vu que j'en ai perdu 33 Et que j'en aurais gagné 27 C'est à dire que je serais à 5913 trophées Si j'aurais gagné la dernière game Je serais exactement 46ème mondial C'est pas très grave J'ai réussi à faire 69ème mondial Ça reste très très bien Très bonne performance Donc je vais tout simplement Ouvrir les coffres Pour cette fin de vidéo Donc des coffres d'argent basiques Avec des cochons royaux Et high spirits Un deuxième coffre d'argent Avec cochons Et recrues royales Et un dernier coffre Magique Avec de l'or Des flèches De la boule de neige Qui me manque Des recrues royales Qui m'en manquent aussi Des cochons Parfaits Une méga gargouille Et en dernière carte Une sorcière Donc je vous dis A tous Merci d'être passé sur cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Dites moi si vous voulez D'autres vidéos de ce style Dans les commentaires Franchement je trouve que le rush Aura été vraiment très très bon Vous me dites ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas à vous abonner Que ce soit sur Twitter Que ce soit sur Twitch Tous les liens sont dans la description Merci à tous Passez une bonne soirée Ou une bonne journée Bye 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 bye